Allô tout le monde! Donc et bienvenue dans un nouveau vlog. Finalement, j'ai décidé que je n'en allais pas arrêter les vlogs. Je suis sûre qu'il y en a qui s'en doutaient. Mais premièrement, merci beaucoup à tous les beaux commentaires que j'ai reçus. Pour vrai, vous êtes vraiment incroyables. J'ai reçu tellement de beaux commentaires. Puis je compte vraiment continuer à faire des vlogs à ma façon, dans le fond. Je ne vais pas y aller avec aucune pression. Dans le fond, je vais vraiment y aller avec mon ressenti. Donc c'est ça. Merci à tout le monde pour tous les beaux mots que j'ai eus dans le dernier vlog que j'ai fait. Je sais que ça allait être tellement avant que j'en fasse un autre. Mais c'est ça. Je me sens vraiment... C'est ça. Merci beaucoup. C'est vraiment gentil. Puis c'est ça. Fait que là, on est vendredi. On s'en va au Costco demain. Fait que je vais vous faire un haul Costco demain. Je sais que vous aimez ça. En tout cas, la plupart des gens aiment ça, les hauls Costco. Fait qu'on y va pas souvent. En fait, on va plus y aller dans les prochains mois. Parce qu'avec les enfants et tout, on s'est rendu compte que ça passe vraiment vite. Depuis qu'on fait une semaine, une semaine, on trouve que ça passe vraiment vite, les trucs. Fait qu'on va aller au Costco une fois par mois environ. Bon. Je pense que ça serait comme l'idéal. Par rapport à ma chaîne YouTube, je voulais vous dire premièrement qu'il y a un nouvel truc que je vais faire. Dans le fond, un nouvel horaire que j'aimerais installer maintenant à partir d'aujourd'hui. Dans le fond, je vais vous mettre un vlog à tous les jours du jeudi au dimanche. Évidemment, s'il y a une journée qu'il n'y en a pas, vous ne devez pas paniquer. Mais j'aimerais vraiment essayer de faire ça. Si jamais je me rends compte que c'est comme trop, je vais juste arranger le tout et décider d'un autre fonctionnement. Mais pour le moment, je trouve que c'est vraiment le moment parfait pour moi de faire 4 vlogs par semaine. 4 vlogs par semaine, c'est juste correct. Il y en a pour qui c'est beaucoup. Mais pour moi, ça va. 4 vlogs, ça va. Donc, j'ai décidé de faire ça. Ça va être des vlogs de différentes grandeurs de temps. Peut-être qu'il va y en avoir de 10 minutes. Mais je vais essayer aussi d'en faire des fois de 40 minutes comme je fais d'habitude. 40 minutes, je trouve ça long. Peut-être plus comme 30. J'aimerais ça faire ça du jeudi au dimanche tous les jours. Tous les semaines, je veux dire. Le lundi, mardi, mercredi, vous n'allez avoir aucun vlog. Puis, le jeudi, vendredi, samedi, dimanche, vous allez avoir un vlog à tous les matins à 6h. Donc, je voulais juste spécifier ça dans le fond. Parce qu'on dirait que je trouve que quand on met un horaire, ça me permet de moins comme m'éparpiller. Il faut que je fasse ça, ça, ça. Moi, j'aime ça quand c'est comme organisé, vous savez. Donc, moi, de organiser mes semaines comme ça, je trouve que c'est le moment idéal. Dans le fond, le jeudi, vendredi, ça va être mes journées de fin de semaine que je vais avoir filmé la semaine d'avant. Puis, le samedi, dimanche, vous allez voir mes deux vlogs de ma semaine, dans le fond, que je vais avoir filmé durant la semaine. Je vais comme combiner des journées, là, des genres de un ou deux jours durant la semaine. Puis, ça va faire un vlog. Fait que, c'est ça. Puis, tu sais, entre-temps, je peux prendre comme des journées. Tu sais, je suis comme deux semaines d'avance. Fait que vous allez voir, bien, un genre de dix jours d'avance, vous allez voir comme mes semaines, deux semaines d'avance, environ, là, de deux semaines d'avance. En tout cas, je ne sais pas si vous comprenez, mais moi, je me comprends. Peu importe. Fait que, je voulais juste faire ça parce que je trouve ça vraiment le fun. Tu sais, mettons, comme Marie-Hélène qui a fait du lundi au vendredi. Je trouve ça vraiment le fun. Mais moi, cinq vlogs, c'est comme trop pour moi pour dans une semaine. Fait que, je trouve que quatre vlogs, c'est bon. Puis, moi, personnellement, j'écoute plus de vlogs la fin de semaine que la semaine parce que j'ai plus de temps. Fait que, je me dis que ça serait comme l'idéal d'avoir comme jeudi, vendredi. Des fois, le vendredi, il y en a qui ont congé. Puis, samedi, dimanche, la plupart des gens sont en congé aussi. Donc, je trouve que c'est l'horaire comme parfait pour moi. Donc, c'est ça. Fait que, ça va être ça pour l'explication de mon nouvel horaire de vlog. Comme je vous dis, là, on est vendredi. C'est ma dernière journée de travail. Demain, je m'en vais au Costco. Fait que, je vais vous faire un haul Costco. Fait que, ça va être ça pas mal, mon vlog là. Fait que, en tout cas, là, je m'en vais relaxer dans le salon. C'est l'heure de la sieste comme j'ai faite la vaisselle ici. Donc, là, je m'en vais relaxer. Ça va faire... Oups! Voyons! Ça va faire le plus grand bien. Fait que, je m'en vais m'étendre à cet endroit. Je sais pas si vous écoutez sur Netflix une nouvelle émission que j'écoute et que j'aime vraiment beaucoup. Je sais pas si vous la connaissez, là, mais c'est « Mariage instantané ». Mais, suède, dans le fond, c'est vraiment, vraiment bon. Moi, cette émission-là, c'est vraiment le fun, je trouve. Fait que, c'est comme des gens qui sont dans des capsules. Puis, ils doivent, comme, apprendre à se connaître durant une couple de jours. Puis, après ça, ils décident, dans le fond, s'ils veulent se marier à l'aveugle un peu. Puis, après ça, en tout cas, ils se voient, ils se rencontrent pour la première fois et tout. En tout cas, je trouve que c'est vraiment le fun. C'est vraiment divertissant. Puis, moi, j'aime ça les petites affaires d'amour de même. Fait que, si jamais vous cherchez une émission à regarder, c'est ça. C'est « Mariage instantané, suède, sur Netflix ». Fait que, c'est ça. Je voulais juste vous en parler, mais je suis vraiment là-dedans ce temps-ci. J'ai comme écouté trois épisodes depuis hier soir. Fait que, c'est ça. Fait que, ouais. À ma tour, on a fait un bricolage à la garderie. C'était vraiment le fun. On a fait des flocons de neige. Parce que, c'est comme les derniers temps. Je ne vais pas m'abriquer. C'est comme les derniers temps avant... C'est comme les derniers bricolages d'hiver qu'on fait. Parce que là, en ce moment, moi, on est janvier. Hein. En ce moment, moi, on est le mois de janvier. Puis, aujourd'hui, c'est comme la grosse tempête. Je ne sais pas si vous allez voir. En tout cas, il n'y a énormément beaucoup. Fait que... Fait que, c'est ça. Fait que, j'en ai profité. On en a profité pour faire un bricolage qui fit avec... L'extérieur, en ce moment. Fait que, c'est ça. Puis là, mon chum, il est allé chercher... Il est venu chercher Juliana. Les enfants avaient pédagogues aujourd'hui. Fait qu'il me l'est. Il est venu travailler avec moi. Puis, mon chum a terminé de travailler. Vous savez, il finit plus tôt le vendredi. Fait que, il est venu chercher les filles. Puis, Juliana est allée à la maison pour... Faiter sa semaine plus tôt. Puis, en même temps, elle va pouvoir dormir dans son lit pour sa sieste. C'est toujours mieux. Fait que, c'est ça. Fait que, là, je m'en vais comme écouter d'autres petites émissions. Eh, regardez pas mon vernis. Il est comme vraiment là. Je vais le refaire en fin de semaine peut-être. Fait que, c'est ça. Fait que, je voulais juste vous dire ça. Là, ce soir, j'étais censée super avec ma mère. On était censée aller manger. On ne savait pas trop où. Mais on voulait sortir aller manger à quelque part. Mais finalement, il y a comme une tempête de neige. Puis, c'est comme... Bien, pas une tempête de neige. Mais quand même. Il y a la neige. Fait que, tu sais, c'est comme dégueulasse, les routes. Ça a l'air que ça glisse, mon chum, là, de sa job à chez nous. Bien, ici, dans le fond, quand il est venu, ça l'a pris comme... Je pense que c'est comme quasiment un heure. D'habitude, ça lui prend comme 20 minutes. Fait que, je ne sais pas si c'est une bonne idée qu'on aille sortir pour aller manger. Fait que, je ne sais pas si on va se penser encore ce soir. Sinon, bien, on voit quelque chose ici. On peut aller à l'épicerie. C'est comme pas si loin que ça, l'épicerie. Fait que, en tout cas, on va voir. Puis, sinon... C'est ça. Fait que je veux juste venir au courant. Fait que je m'en vais écouter le mariage instantané. Ah oui, puis pour ceux qui ont écouté mon dernier vlog, j'étais vraiment négative. J'étais vraiment pessimiste. J'étais pas vraiment dans une bonne état mentale. Mais ça va vraiment mieux. On dirait que la fin de semaine qui arrive, ça me fait vraiment du bien de savoir que, comme je vais avoir deux jours de faire juste ce qui me tente. Puis, de, comme, relaxer un peu aussi en même temps. Les enfants s'en vont chez leur maman ce soir. Bien, après-midi. Fait que, je ne sais pas. J'ai l'impression que, tu sais, la semaine qu'ils ne sont pas là aussi, ça... Ça fait que... On a moins d'obligations. Fait qu'on est vraiment plus, comme, relax. Pas parce qu'ils sont, comme, énervants, là. C'est pas ça pour dire. C'est juste que... Je veux pas. Ça fait, comme, deux personnes de plus à... À gérer. Materner. Je ne sais pas comment vous expliquer. Mais c'est ça. Fait qu'on dirait que, de fait, que aussi la fin de semaine arrive, que les enfants s'en vont chez leur maman. Fait que, là, j'ai, comme, une semaine pour, comme, me retrouver un peu. Puis, de juste, comme, penser à moi, mon chum et ma fille. Ça va faire vraiment du bien, je pense, honnêtement. Mais, là, je voudrais, dans pas long, essayer de, comme, planifier un souper juste avec mon chum. Puis, de, comme, faire garder Julien en a pour, comme, nous laisser une soirée en amoureux. Je pense qu'on en a vraiment besoin. Tu sais, bien, beau que, comme... Quand on prend des fois des soupers, qu'on décide de souper seul. C'est sûr que c'est toujours le fun. Mais, de, vraiment, comme, aller souper quelque part. Qu'on fait ni un ni l'autre à manger. Puis, qu'on fait juste, comme, aller manger ensemble. Je pense que ça serait vraiment le fun de faire ça bientôt. Ouais, je vais regarder ça. Pour les prochains jours. Prochaine semaine. Fait que, c'est ça. Fait que, je vais vraiment mieux. J'ai commis un, deux, trois jours vraiment difficile mentalement. Mais, là, ça va vraiment mieux. Mais, reste que tout ce que je vous ai dit dans le dernier vlog. Je le pensais vraiment à ce moment-là. Là, je n'étais vraiment pas bien. Mais, là, je me sens vraiment mieux. J'ai quand même des peurs et des appréhensions pour qu'est-ce qui s'en vient, côté fertilité et tout. C'est ça qui, en ce moment, me fait un peu plus peur, en ce moment. Parce que, j'ai vraiment, j'ai vraiment, j'ai vraiment peur d'aller revivre tout ça. Mais, moi, je vais quand même y aller pour pouvoir avoir un deuxième petit bébé. J'ai vraiment hâte d'avoir un deuxième bébé. J'ai vraiment hâte d'être maman pour deux. Maman de deux. J'ai vraiment hâte de revivre ça. Puis, là, je vois ma soeur, comme, qui accouche dans pas long. Puis, j'ai, comme, vraiment peur du moment de l'accouchement. Genre, de... T'sais, autant que je suis vraiment contente pour elle, je suis vraiment heureuse. J'ai peur que la journée que, comme, je m'en vais à l'hôpital, que si je suis pas enceinte, genre, d'ici le mois de mai, j'ai peur de comment je vais me sentir. Puis, t'sais, là, je vous parle en toute franchise, là. Autant que, comme, je suis vraiment heureuse pour elle, puis j'ai vraiment hâte de voir ma fille aller et tout, autant que d'avoir un bébé naissant dans mes bras, j'ai peur de voir comment je vais me sentir, genre. Le fait de pas pouvoir vivre ça, moi, ben, je veux pas, comme, gâcher son moment, évidemment. Fait que je vais, comme, essayer de juste, comme, penser à... à ce moment-là, à elle, à ma fille, à ma soeur et tout, mais de pas penser à ce que, moi, j'aimerais avoir dans ces moments-là. Ça serait vraiment un de mes plans, parce que je veux vraiment pas gâcher le moment, comme je vous dis. Ouais, fait que c'est ça. Mais je pense que ça va faire ça. Je pense que la vie fait bien les choses aussi. Je pense que ça va arriver quand il faut que ça arrive. Donc, c'est ça. Je vais mettre toutes les chances de mon bord pour que ça fonctionne rapidement. Mais, ouais. Fait que, c'est ça. Je vais juste faire une petite parenthèse, là. J'avais comme envie de vous dire ça. Bon, fait qu'on est allé au Costco. Il est 9h50. On est samedi. Là, le chat, il est plein. Ben, là, on s'en va au Walmart finaliser les petits achats. Ça, j'avais comme besoin de petits trucs. Oui, les pastilles de yogourt à Juliana et tout. Fait que je m'en vais acheter ça, parce qu'il y en a plus. Puis, Juliana est genre dans un trip de pastilles de yogourt. Fait que c'est ça. Fait que je vais vous faire un gros haul. Ça nous a coûté, ben, 680. Puis, on avait dans le fond, dans ça, on avait le montant de la carte, là, parce qu'on était rendu à notre renouvellement. Fait que là, on va aller au Walmart, acheter nos derniers petits trucs. Puis, après ça, on va aller chez mes beaux-parents. Pour aller aider, parce qu'en tout cas, il faut qu'on ait aidé mon beau-père. Fait qu'on va aller faire ça. Puis, après ça, je vais vous montrer le haul d'épicerie Costco. Fait que j'ai vraiment hâte de vous montrer. On a vraiment des belles trouvettes. Bon, fait qu'on vienne juste de revenir à la maison. On a arrêté chez mes beaux-parents, comme je vous ai dit. Au Walmart, ça ne nous a pas coûté si cher. Je vais vous montrer le Walmart après. Je vais commencer par le Costco. Fait que, comme je vous ai dit, ça a coûté 680 au Costco, mais on avait le 60$ de la carte. De la carte, là. Fait que du renouvellement. Fait qu'on part. Fait que vous pouvez mettre, genre, les trucs. Le froid, genre, là. J'ai acheté ici les raviolis au Boursin. Je trouvais ça vraiment le fun. C'est Boursin, Aïe et Filme, Zèb et Alaricotta. Fait que je trouvais ça vraiment le fun d'avoir ça. Ensuite, j'ai acheté ici la Parisienne. Ça, je peux le mettre ici. Oh, puis tu peux aller partir une France de lavage. Un, Flessy. Ah, qu'est-ce qu'ils sont plus gros au Costco? C'est des 4.5, je pense. C'est 3.9 au maxi et tout. Un, Down pour la lave-vaisselle. Très important. C'est genre le meilleur. Ensuite, mon chum s'est pris du pain au G. Il avait bien aimé l'autre fois. C'est comme des grosses tranches. Ça, là, ce pain-là pour faire du pain doré, c'est excellent. Ensuite, je me suis pris des morfons d'anglais. Ils sont vraiment pas chers au Costco. C'est genre 4 paquets pour 5 dollars. Ça fait que je me suis dit que ça serait comme vraiment parfait pour, si on veut se faire des petits morfons d'anglais déjeuner, là, un matin. Une case de clémentines qui sont vivantes parce que j'en ai, je les ai toutes échappées dans l'entrée tout à l'heure. Ça, c'était où elle est là, toi? Ah, ouais, la case de clémentines, c'était au Walmart, j'avais oublié. Ensuite, des célébrations comme ça pour les enfants. Toujours pratique. Ensuite, j'ai acheté des petits compotes comme ça pour, pour, ben, les enfants. Je ne sais pas si les enfants vont venir ça à l'école. Peut-être que oui, en tout cas. Des yogourts à boire pour Juliana. Des yogourts à boire pour Nicolas et Émilie pour l'école. Maman! Oui? Tu veux un yogourt? Oui. Est-ce qu'il en restait dans la frécheur? Oui, oui. Papa, il va t'en donner un. Papa, il va t'en donner un. On va le voir. Ensuite, là, je m'excuse si ça bouge, là, je vous l'ai mis sur un trépied, en tout cas, un faux trépied. Là, j'avais le goût d'essayer le pain comme ça ici, fait que c'est du pain végétal. Moi, ça ne me dérange pas, je n'aime pas le pain brun. Je n'aime pas le pain brun, mais j'aime les pains, genre, aux graines et tout, là. Ça fait que je me suis dit que je pouvais le tester. Parce qu'il y avait beaucoup de filles, là, qui parlaient de ça sur TikTok. C'est, dans le fond, Amélie Belline, en tout cas, qui est de Beachbody, là, qui mange celle-là. Puis, je pense qu'il a l'air vraiment bon. En tout cas, il était moelleux. Puis, en tout cas, moi, je trouve qu'il a l'air bon. Puis, c'est comme, pour deux tranches, c'est comme juste 170 calories. Puis, il y a genre 14 grammes de fibres, 18 glucides, 14 protéines. Fait que moi, je checke beaucoup les protéines. Fait que pour moi, c'est comme vraiment parfait. Ensuite, j'ai pris des cocos, évidemment. Après ça, j'ai pris des framboises. Les fruits étaient vraiment chers. Fait que comme, je suis allée vraiment avec les moins chers. Des mûres pour Juliana. Je ne vais pas montrer ça. Des mûres pour Juliana. Moi, je n'aime pas vraiment ça. Ensuite, mon autre chien, c'est pour une caisse de ramen, là, pour... Ben, moi, c'est des ramen. Des noodles, là. Kimchi épicée. Tiens, Jeanne. Non, j'ai un arègle, s'il te plaît. Ensuite, j'ai cité ici. Je trouve ça vraiment bon. Moi, j'aime ça. Ma mère, elle en fait souvent. Tu peux faire n'importe quoi avec ça. C'est genre des painlandes, là. À l'ail. Ils sont déjà à l'ail. Fait que je trouve ça fun. On mettait ça, nous, direct dans le poil. Mais, tu sais, au pire, on pourrait même le mettre dans le half-fryer, j'imagine. Puis, c'est comme... Tu peux faire des pizzas. Tu peux faire... Juste manger comme ça à côté avec des pâtes. C'est vraiment bon. Fait que, aujourd'hui, je pense qu'on va en congeler un. Après ça, je m'ai pris des crevettes comme ça. C'est genre mon affaire préférée sur la Terre. J'aime tellement ça, des crevettes. Chaque fois que je vois quoi, mais ils ont augmenté le prix. Avant, c'était 14. Puis, c'est rendu genre 23. Un lait. Ensuite, ça, c'est quoi, là? Ça, je vais attendre. Ensuite, pour les enfants, j'ai pris des petits trucs comme ça. C'est genre des mini-mortrines gâteaux. Émilie, elle va pouvoir m'en amener. Puis, c'est sans arachides. Ensuite, une caisse de jus pour... Ah, et l'autre! Une caisse de jus pour Nicolas, parce que Mylène en prend-tu? C'est bon, non, 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 non. Je sais pas si Mylène en prend. En tout cas, le gars, en mon chum, il prend ça, lui. Ensuite, ici, il y a un autre sac. T'as deux caisses d'eau, une caisse de Pepsi. Diète, mon chum, c'est pour ça, ici. Des petits lintes de Pâques. C'était comme... Bien, je sais pas si non, mais c'était pas spécial. Un truc de César, la Renée, c'est la meilleure. Elle difficile à digérer, mais elle est vraiment bonne. Ensuite, je vais se faire des amandes, là. Je suis partie là-dessus. Je me prends toujours un petit paquet, une petite poignée d'amandes par jour, environ. Je sais que c'est bon. Là, mes vos parents, ils nous ont donné ça. Ça va pas avoir, là. Mes vos parents, ils nous ont donné ça. C'est genre des arachides en robé de chocolat. Au Walmart, quand elles avaient acheté ça. Après ça, je me suis pris des wraps, des tortillas protéinées, en tout cas, sans gluten et tout. Sans produits laitiers. Fait que tu sais, c'est des wraps, tu as 12 grandes de protéines par wrap. Puis, il avait l'air vraiment bon. Fait que je me suis dit que ça serait parfait pour me faire des lunchs. C'est comme 9 glucides pour un wrap. Fait que tu sais, même le matin, je pourrais me faire genre un wrap comme ça, avec je sais pas quoi dedans, là. Puis, il y a 12 grandes de protéines. Fait que je trouve ça le fun. Donc, tu sais, juste des sandwichs avec du thon et tout. Ensuite, pour ça, c'est un spécial. Habituellement, on n'ajoute pas vraiment ça parce que c'est quand même cher. Mais j'ai acheté des manicotti parce que Émilie, c'est genre son affaire préféré. Puis, ça faisait longtemps que je n'en ai pas acheté. Fait que je me suis dit qu'on pouvait faire un petit repas manicotti cette semaine. Je pense que le gars, il m'ont chum, puis mon chum, il m'a... Je pense que les gars, ils mangent pas. Ben, Nico, peut-être. Je vais vous faire des lunchs pour Émilie au pire. Elle va full aimer ça. Les filets de porc étaient full en spécial. C'était genre 17 $ pour 5 ou 6... Non, 19 $. Il y a 4. Non, il y en a genre 5 ou 6. Ça vaut vraiment la peine. Ensuite, un sac ici. Un sac ici. Je vais vous montrer ça. Une poche de yogourt pour mon chum. Des fois, on aime ça prendre ça. Je sais que ça revient un peu plus cher. Non, je vais m'attendre. Tu vas les donner à maman. Ici, des sacs de ploc, toujours pratiques, étant spécial. Ensuite, des picellos, autant pour les lunchs que les collations. Je me suis pris des bords de protéines. Je sais que ce n'est peut-être pas les meilleurs pour la santé. Mais en tout cas, moi, je les aime vraiment. C'est les bords de protéines comme ça. On dirait des genres de O&B. Je les aime vraiment beaucoup. J'aurais pris le lait au chocolat, mais ils ne l'avaient pas protéiné. J'ai pris les bords de protéines pour combler pour après mes entraînements, mettons. Un margarine, comme ça. Tu en as de la maman? Ouais, attendez une minute. Il est lourd. Viens me le donner. On va le montrer. Tu veux voir les amis? Ok, on va les montrer aux amis. J'ai pris des choux brux de sel. C'est le genre de mon affaire préféré. Attends une minute. J'ai pris des poids mange-tout. Moi et mon chum, on est parti sur vraiment un trip de choux. Ouais, on va manger à quoi on fait. Du allégro pour moi, pour mes collations. Du fromage comme ça pour la famille. J'ai pris de l'eau au chocolat pour mon chum. J'ai pris ici de la sauce mère, qui c'est genre la meilleure, la rosée. Fait qu'on va pouvoir manger ça avec les manucotis ou avec les trucs de boursin. En tout cas. J'ai l'impression que Marie-Hélène, elle a mis un truc aussi pour les pâtes au boursin. Je pense que c'est genre avec de l'huile pis du pesto ou je sais pas en tout cas. Ça, c'est pour moi. J'aime vraiment ça. Ma mère, elle avait acheté ça l'autre jour pis je capotais. C'est genre des bourses noix. Des bouchées miniatures à la noix de coco et au chocolat noir. C'est tellement bon. J'en pourrais. C'est genre merveilleux. Fait que ça, quand j'ai envie d'un petit café, c'est toujours parfait. Ensuite, pour moi pis moi des fois, une fois de temps en temps, mais plus pour les filles, des bourses made good comme ça. Les filles aiment ça. Je me suis pris des belles seuils. Je les adore. Elles sont vraiment bons avec genre des... Moi, j'aime ça manger ça avec que ce soit des bleuets ou des framboises dessus ou des fraises. Du croton. Si tu marchais avec les filles. Toujours bon. Avec quoi? Des pains... Dans la maman. Des pains, tu sais, le bâtiment? Quoi, le pain avec morphine? Oui, le morphine anglais. Parce qu'il y a même morphine quand j'en mange un McDo. Ça ici est en spécial. On ne les a jamais achetés. Mais c'est poulet au jambon et fromage. Je crois que avec les enfants, c'est toujours un repas dépanneur. Tu mets ça dans le F-YR. C'est fini. Merci, Juliana. Mon chum s'est acheté ça ici. Ah, oui, c'est bon chum. Est-ce que tu as vu qu'il y avait une sorte spéciale? Venge. Oui. Oui. OK. C'est des brooksides comme ça. Moi, je trouve ça franchement dégueulasse. Mais lui, il aime vraiment ça. Donne en maman. Merci, mon amour. Du céleri ici. J'aime ça manger ça en crudité. Autant avec rien qu'avec n'importe quoi. Puis j'aime aussi manger des céleri avec du bar de pinot. Vous pouvez me juger. Mais c'est vraiment bon. L'eau, oui. Ah, c'est la viande. J'ai venu à me m'aider. C'est l'eau. Oui. Merci de vouloir m'aider. C'est gentil. Un, un bœuf haché. Puis un, on avait beaucoup de viande encore. Ça fait qu'on n'a pas pris beaucoup de viande. Puis un cube. On va montrer ça ce soir. Des cubes de bœufs sont vraiment gros. On va les recouper. Puis on va se faire ça avec des oignons. Ça va être vraiment bon. Ah, oui. Mon jeune, il a vraiment tout. Ça fait qu'on va manger ça. Ça fait que c'est tout pour le Costco. Oui, comme quand tu étais bébé. Ça fait que c'est tout pour le Costco. Là, je vais vous montrer le Walmart. Il y a juste un petit sac. Vite, vite. Je me suis trouvé un trépied. Il était genre dans les rabais. Je ne sais pas trop. C'est pourquoi. Mais moi, je m'en fous de l'anneau lumineux. Ce n'est pas ça que je veux. Je veux juste avoir un trépied. Puis lui, il était genre en spécial. Parce que là, je n'ai plus de trépied. Vous voulez vous voir? Sur quoi vous tenez? C'est genre un château de princesse. Avec un paquet de cartes de mon chum. Genre, je vous mets là-dessus. À chaque fois que je vous filme. Genre, assis même dans ma chambre ou quoi n'importe. C'est avec ça que je vous filme. Ça fait que c'est un peu gênant. Mais c'est ça. Là, j'ai trouvé lui en spécial. Ben, en 14 piastres. On va voir s'il est bon. Sinon, je m'en commanderai un autre sur Amazon. Après ça, j'ai pris des bananes au Walmart. Parce que j'avais oublié d'en acheter. Puis, j'avais oublié aussi d'acheter des pubs. On n'a pas passé sur le bord-là. On a comme oublié de ça. Oui, il commence à voir du monde. Puis, quand il commence à voir trop de monde. On est arrivé au Costco. Il était à 8h30. Ça allait au 29h. Puis, il y a 8h50. Ils ont ouvert les portes. Mais, on voulait vraiment aller avant. Parce que nous, quand il y a trop de monde, on dirait qu'on ne file pas. Genre, on devient angoissé et pas patient. Mais agressif. Oui, on devient agressif un peu. Parce qu'on n'aime pas ça. Parce qu'il y a du monde qui sont vraiment, vraiment, vraiment. Ils rentrent dans ton panier. Ils ne sont pas fins, en tout cas. Ça fait qu'on aime mieux y aller d'avance. Y aller comme le plus tôt possible. Parce qu'il y a toujours full de monde au Costco, vous savez. Ça fait qu'en tout cas. Ça fait qu'au Walmart aussi, j'ai acheté des petites bouchées de yogourt lyophilisé comme ça. Je suis venu à la capote là-dessus. Ça fait que c'est genre parfait. Elle en mange comme à chaque soir. Elle en mange tout le temps avant un repas. Elle va en manger. On lui donne genre le sac. Puis, elle en mange un peu. Parce que... Parce que c'est ça. Elle aime bien ça. Après ça, mon chum, c'est acheté des jeans au Walmart. Ils étaient beaux. Je ne sais pas si on va les voir comme il faut. Parce que là, ces jeans sont comme finis. Puis, je ne sais pas votre chum. Mon chum, il ne veut jamais acheter du linge pour lui. Il achète ça à 20 secondes quand j'ai en ces vêtements. Ils sont comme vraiment scrap. En ce moment, ces jeans sont genre scrap. Il y a comme un trou sur le bord en tout cas. Dans le pouche. Il s'est pris des jeans comme ça. Je les trouvais vraiment beaux. Ils sont vraiment, vraiment beaux. Ils sont comme un peu skinny un peu. Puis, l'autre paire, c'est une paire de noirs vraiment basic. Mais c'est toujours pratique. Il s'est pris des jeans noirs avec ça. C'est vraiment tant fait. Je suis vraiment contente. Je n'étais plus capable d'aller ces autres jeans. Aussi, j'ai trouvé ça sur le bord de la case. Tu sais, là. Sur le bord. Des genres de bouchées de... Je ne sais pas trop pourquoi j'ai pris ça dans le fond. Tu sais, vraiment... Il n'y a même pas de protéines fraises. En tout cas. Des genres de bouchées un peu comme les pro-bêtes. Du snack santé... Du shop santé. Mais... En tout cas. Il n'y a pas beaucoup de sucre dedans. J'avais envie de... Je ne sais pas comment je les ai pris. Mais je ne sais pas pourquoi j'ai pris ça dans le fond. Je vais les manger un moment donné peut-être. Comme ça va finir que les enfants vont les manger. Je vous ai déjà dit. J'aimais ça prendre des petites compotes à Juliana. Mais des petites compotes comme ça. Qui ont genre des légumes dedans. J'avais vu une fille faire ça. Puis, je trouvais ça vraiment le fun. Tu sais, vu que les enfants, ils ne mangent pas full de légumes. On s'entend. Même si tu leur en donnes, souvent, ils ne mangent pas. Ça fait que j'aime ça, on dirait mettre... Ils donner genre des petites compotes comme ça. Tu sais, pas n'importe quelle. Tu sais, genre ça là. C'est comme pommes, courgettes, épinards et fraises. Ça fait que je me dis, tu sais, ça lui donne peut-être une portion de légumes là-dedans. Puis, elle aime bien ça. Ça fait que j'ai pris deux comme ça. Pommes, courgettes, épinards et fraises. J'ai pris un. C'est poire, mangue et épinards. Ça fait que tu sais, elle aime bien dans ça pour vrai. Puis, c'est comme... Comme je vous disais, là, ça rajoute... Puis, un autre épinard. Ça fait qu'en tout cas. Un autre, peut-être pas, mais épinards, est-tu? J'ai pris un truc aux fraises comme ça. Je ne fais pas pour rien. Fais les couverts du devant. Non? Pourquoi ça? OK. Après ça, Juliana, elle nous tannait vraiment pour un jouet. Ça me fait plaisir. On en a acheté un. On n'en a pas souvent. Bien, on n'en a pas souvent. On en a tout le temps, en tout cas. Ça fait que j'ai pris un comme ça, un troll. À la garderie, on en a souvent. Oui, ma mère va-t-elle ouvrir? À la garderie, on en a... Ma mère, elle en a un, là. C'est comme un château de troll et tout, là. Puis, elle capote là-dessus. La seule chose, c'est que je ne sais pas si je vais pouvoir lui laisser les petits jouets de même. Est-ce que je les laisse? Est-ce que je les enlève? Je pense que je vais les enlever parce que je ne veux pas qu'elle mette ça dans sa bouche. Oui. Je vais les laisser au fil de l'oeuvre. Non, je vais le tout y enlever. Quoi? Ça va être ça, il est pour moi aussi. Celui-là, c'est plus le 7. Oui, il est plus gros. T'sais, fait que je vais les laisser comme ça. Pas de rien. T'sais? Wow! Il est beau, hein? Elle l'a vu à Asée. J'ai pris un chandail aussi à Juliana, elle est bien normale, rose comme ça. Il est à 4$. Puis, dernière chose, j'ai pris un autre petit chandail comme ça ici. Elle cherche. Elle cherche le chandail. Avec des petites fleurs pour aller avec son petit pantalon que j'avais acheté dans un autre blog, si vous vous en souvenez. Fait que c'est ça, au moment, ça m'a coûté genre 60$. Puis, mon chum, ça lui a coûté, mon chum s'est acheté ses pantalons-là à part. Puis, ça lui a coûté ses jeans, ça lui a coûté 100$, je pense. En tout cas. Fait que, sur ce, je vais vous laisser. Puis, nous, on va se le reparler plus tard. Bon, fait qu'on a hâte de dîner. On a tout rangé, ça a pris quasiment une heure. C'est vraiment le bordel. On a vraiment exagéré. On s'est rendu compte qu'on avait beaucoup de choses. Fait que là, notre plan, c'est de vraiment plus aller à l'épicerie pour acheter genre un gros Costco, mettons. Avant de terminer. Oui? Non, ça va faire dodo. Avant de manger ce qu'on a ici à la maison à part, genre, fruits et légumes qu'il faut acheter. Mais sinon, c'est sûr, on exagère un peu trop. Mon dîner, je me suis fait des petites crevettes comme ça, cocktail, comme protéine, parce que j'avais vraiment le goût d'en manger. Puis, je me suis fait un dîner tellement bon, OK? Ça a l'air peut-être du vomi en ce moment. Mais c'est des raviolis. C'est-tu des raviolis, ça, la forme-là? Oui, raviolis, courges musquées et mascarpone de HelloFresh. Puis, j'ai rajouté dessus comme sauce. J'avais un restant de fromage cottage. Fait que j'ai mis mon fromage cottage dans le blender avec pesto et parmesan. Fait que fromage cottage, pesto, parmesan avec un petit peu de sel et la graine, vous comprenez pas, c'est genre tellement bon. Fait que, t'sais, comme pour les sauces, là, si vous voulez remplacer genre de la crème, vous pouvez mettre genre du fromage cottage un peu comme blendé. Parce qu'en mouton, des fois, c'est moins bon. Moi, j'aime mieux comme un peu plus blendé. Puis, ça fait comme une sauce protéinée parce que, t'sais, du fromage cottage, c'est de la protéine. Fait que ça fait une bonne protéine. Puis, en même temps, bien, ça fait ta sauce qui est comme pas trop calorique. C'est sûr que le pesto, je sais que c'est calorique, là, mais à part de ça, c'est bon. Puis, j'ai mis un peu de lait parce que je trouvais ça un peu épais, là. Fait que j'ai mis un peu de lait pour, comme, le liquéfiquer un peu. Mais, pour vrai, la crème, vous comprenez pas, j'en sais, tellement bon. C'est délicieux. Fait que c'est ça, mon petit dîner. Puis, je vais aller m'entraîner après, là. Je me suis pas entraînée jeudi, vendredi. Mais, je me suis entraînée, dans le fond, cette semaine, dimanche, mardi, mercredi. Puis, là, je vais m'entraîner. Fait que ça va faire quatre fois cette semaine. Parce que, moi, c'est du dimanche au samedi, mes semaines que je calcule. Mais, là, je vais trouver ça un peu plus difficile parce que, là, je m'entraînais avec Émilie. Mais, là, Émilie, elle est partie chez sa maman. Fait que, je vais m'entraîner toute seule, là. Fait que, je vais m'entraîner avec elle à partir de vendredi prochain. Fait que, je trouvais ça vraiment le fun de m'entraîner avec elle. Mais, bon, cette semaine, il faut que je fasse une ma grande fée. Puis, que je le fasse toute seule. Wow! Fait que, c'est ça. Fait que, je vais aller manger ça. Je vais aller terminer de manger. On va aller coucher Juliana. Je vais digérer un peu. Puis, après ça, je vais aller m'entraîner. Ce soir, on va se faire des cubes de bœuf, comme je vous ai dit, avec oignons de boutique, champignons. Puis, on va se faire des poids mange tout. Je vais me faire des bouchous Bruxelles. Puis, on va faire ça peut-être avec... Qu'est-ce qu'on te préfère? On fait-tu un riz ou non? Non, on passe. En tout cas, on va voir. Peut-être un riz, peut-être pas. On va voir. Puis, ouais. Fait que, c'est ça. Fait que, je suis vraiment contente de mon dîner. Je n'étais pas sûre, mais finalement, là, je suis vraiment dédiée. C'est vraiment, vraiment bon. Fait que, je viens juste de m'entraîner Juliana à être couchée. On a fait un peu de ménage en même temps. En tout cas, rien à faire. Moi, mon chère, mes parents d'écouter la télé. Moi, comme je vous l'ai dit, je me suis entraînée. Fait que là, je me suis fait de ma petite collation post-workout. Je n'ai vraiment pas faim. Mais comme, après savoir traîner, il faut le faire. Je ne sais pas si je l'ai dit, mais je me suis entraînée 35 minutes. Je me suis fait du fromage, deux slices de fromage allégro pour une protéine. Toujours important de prendre des protéines après s'avoir entraînée. Je me suis pris des petites framboises, comme glucides, juste un petit pop. Puis, des petites amandes pour le bon gras. Toujours important, les bons gras. Donc, voilà. Ça va être ça, ma petite collation. Je vais aller boire de l'eau parce que je n'ai vraiment pas assez bu d'eau aujourd'hui. J'ai vraiment soif. Fait que je vais aller faire ça. Puis, en même temps, je vais aller remplir le genre de cahier, le livre de naissance. Tu sais, genre, à chaque mois, tu écris quelque chose et tout. De Juliana. Mais là, c'est un cahier, dans le fond, que ma cousine avait donné à Juliana pour quand elle est née. Dans le fond. Bien, au shower, je pense. Puis, dans le fond, c'est un livre que ça va jusqu'à genre deux ans. Fait que Juliana, elle a eu deux ans au mois d'octobre. Fait que je vais faire de une à deux. Je ne l'ai pas faite. Je n'ai rien faite, presque. Fait que je vais aller remplir ça, tranquille, dans le lit. On a plein de brassées. On fait beaucoup de laverge en ce moment. On a comme beaucoup de brassées. On n'en a pas beaucoup fait cette semaine. Fait que c'est ça. Fait que là, je vais aller manger ça. Même si je n'ai pas vraiment faim. Mais c'est pas rare. C'est ça que je vais aller faire. Puis là, il est 3h11. Puis, quand Juliana va se lever, on va voir. On va jouer ensemble. Je ne sais pas. Fait que c'est ça. Bon, donc, j'ai oublié de vous parler tantôt. Mais ce soir, on est allé souper chez ma mère. Là, il fait non. Je m'excuse. Mais en tout cas. Ce soir, on est allé souper chez ma mère. Puis là, ben, c'est ça. C'était vraiment le fun. Mais là, je m'en vais me coucher. Je suis complètement fatiguée. Fait que c'est ça. Fait que on est allé souper chez ma mère. Avec ma soeur, elle est venue. Son chum, son... Mon autre frère était là. Mais lui qui habite déjà là. Avec sa blonde. Fait que en tout cas, c'est vraiment le fun. On a profité du moment. Mais là, je suis complètement fatiguée. Fait que je vais aller me coucher. Fait que merci d'avoir été là. Puis, on va se reparler demain. Parce qu'on commence, comme je vous rappelle, à faire 4 jours. Donc, on se parle pendant 4 jours. C'est vraiment le fun. On se parle demain. Sous-titrage ST' 501